bonjour à tous nous allons voir avec le logiciel photoshop cs5 comment effectuer des sélections avec les différents lasso à tout de suite donc voilà j'ai ouvert mon image de cinq ados un belce dans le morbihan donc la petite maison je voudrais la sélectionner au lasso tout simple donc ici je vous remontre si vous avez différents tous types de lasso vous avez le lasso classique le lasso polygonal et le lasso magnétique pour l'instant nous on va s'occuper du lasso classique donc pour sélectionner je clique à partir de l'endroit où je sélectionne et puis je vais sans relâcher effectuer ma sélection donc avec le lasso à la main à lever comme ça c'est pas toujours évident donc après une petite habitude vous maîtriserez peut-être plus facilement mais de toute façon c'est pas le meilleur outil pour sélectionner mais ça peut nous rendre des services donc là ma sélection est effectuée si je veux ajouter une nouvelle sélection je vais pouvoir utiliser ajout ici en effectuant une sélection je vais pouvoir ajouter des zones si je vais en soustraire une zone je sélectionne la zone que j'ai effectuée et je relâche donc on va prendre un autre outil qui est l'outil lasso polygonal le lasso polygonal va nous permettre d'effectuer une sélection donc je vais partir du point ici je mets mes petits points au fur à mesure et je vais pouvoir effectuer mes sélection alors si je m'aperçois que j'ai fait une erreur j'ai moyen de revenir en arrière en utilisant la touche retour arrière qui va me permettre de revenir en reposition je mets mes points et puis si je prends un petit peu d'herbe de la pelouse du jardin devant je vais pouvoir combiner la touche alt ici alors il faut bien que je soit ici si je prends la touche alt ici hop je vais pouvoir dessiner vous voyez à main levée la zone que je veux je fais ça grossièrement parce qu'on n'a pas trop le temps hop et je reviens mon point de départ toc et j'ai une sélection d'accord alors je vais vous montrer un autre outil qui est l'outil lasso polygonal donc le lasso polygonal ici il va bien marcher parce que notre objet a déjà été détouré donc ici je me mets sur le point de départ et puis là il va suivre les courbes de mon objet hop alors si je fais ça grossièrement un très rapidement je vais je vais chanter le le manche hop et je vais revenir à mon point de départ donc c'est là qu'il faut pas se louper il ya un petit rond qui apparaît quand on revient au point de départ et on clique donc là la zone est sélectionnée alors là on peut s'apercevoir un que c'est pas toujours bien donc ce que je vais faire je vais ajouter des zones donc là pour mieux voir mon travail je vais venir sur contrôle plus pour zoomer vous voyez il me manque des zones donc ici je vais prendre l'outil plus à ajouter puis je vais sélectionner la zone qui me manque hop par exemple et je reviens hop pareil dans le petit coin ici hop alors par contre si j'ajoute une je fais trop mal mon travail ici hop par exemple je vais prendre rapidement hop j'en ai pris trop à ce moment là je vais prendre l'outil soustraire de la sélection hop je vais prendre la zone et voilà ma sélection est effectuée on va voir maintenant pour une image non détourée déjà donc ici je vais venir sur l'outil je vais poser mon point mon premier point et normalement ça va jouer ça va venir sur les contours de mon image hop donc ici alors comme tout à l'heure s'il y a des points qui sont mal positionnés je peux revenir en arrière et revenir les positionner hop hop par exemple hop 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 et je reviens au point de départ donc là ma sélection est effectuée alors là aussi on peut s'apercevoir que c'est loin d'être parfait donc si je veux soustraire ou ajouter des zones et bien je vais si je veux soustraire une zone hop je vais effectuer une zone ici toc 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 et je reviens voilà notre sélection est déjà un peu mieux hop je reviens sur les contours alors là je veux en ajouter donc je vais venir sur l'outil ajout je vais venir repérer hop donc il ne faut pas hésiter à venir zoomer donc là c'est loin d'être parfait mais c'est pour la démonstration je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très prochainement à bientôt tout le monde on je vous retrouve à bientôt et on 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 voilà on à bientôt on 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 à Sous-titrage FR ?